Nous allons vous proposer un cours de dégustation qui vous donnera les bases pour connaître un vin et apprendre les termes pour exprimer ses différentes caractéristiques. Le vin qui servira de fil conducteur à secours est le château Fombroge 2005, Grand Cru de Saint-Emilion. Ce vignoble fait partie des 35 propriétés de Bernard Magré. La dégustation se divise en trois étapes. Tout d'abord, nous avons l'aspect visuel, la couleur, les reflets qui constituent la robe. Il donne une indication sur l'âge et l'évolution du vin. Ensuite, nous avons l'éclat et la limpidité qui donnent une idée sur la qualité d'élaboration. Pour finir, nous avons la fluidité. On parle de l'arme du vin sur le verre qui donne une indication sur la concentration d'alcool. La deuxième étape est l'aspect olfactif. On décompose l'analyse olfactive en deux phases. Tout d'abord, le premier nez. Il s'agit du premier contact olfactif avec le vin. Le premier nez permet de se faire une idée sur la qualité, sur l'intensité et la palette aromatique du vin. Pour le second nez, on agite le verre. Cela permet au vin de s'aérer et de dégager tous ses arômes. Le second nez permet d'analyse plus fine du vin. Pour finir, nous allons aborder l'aspect gustatif. La bouche s'analyse en trois étapes. Tout d'abord, l'attaque, qui est la première impression du vin en bouche. Elle peut être souple à franche. On parle ensuite de l'évolution du vin, qui désigne la manière dont le vin se développe en bouche. On termine logiquement par la finale, qui désigne les sensations qui restent en bouche. Ainsi, plus les sensations se prolongent, plus le vin est dit « long en bouche ». Toutes les étapes évoquées pendant la dégustation de ce château Fombroge permettent d'harmoniser idéalement ce vin avec un plat. Pour maîtriser vocabulaire et technique de façon plus approfondie, des cours de dégustation sont proposés pour tous les niveaux dans les caves de Bernard Magré, de Paris et du château Pape Clément. Merci d'avoir regardé cette vidéo !